Coucou tout le monde on se retrouve pour un tuto carte de naissance et oui encore mais avec ce tampon ci que j'avais commandé sur la boutique 1 2 3 stitch je crois je sais plus je me souviens plus le nom mais on va faire du coup une carte avec ce tampon donc j'ai déjà fait le tampon et la découpe il est trop mignon ce petit body ça fait un peu marin donc on va le coloriser en blanc et bleu marine je pense je réfléchis je pense qu'on va faire avec un bleu marine quelles couleurs en bleu marine assez foncée le 62 62 62 alors il est là c'est bon je l'ai trouvé je ne trouvais pas donc le 62 c'est le marine boue donc on va coloriser le body donc ce qu'on va faire c'est qu'on va coloriser donc là on va laisser en blanc la manche là le l'ourlet on va faire le bleu marine ici je m'embête je vais prendre le côté plus grand ça ira peut-être plus vite ok je sais pas c'est quoi qui se passe dehors mais donc là aussi on va faire en bleu je suis désolé du bruit je suis désolé du bruit Donc là en bleu marine, pareil de l'autre côté du coup, ils sont trop mignons ces petits potines, après il nous restera à faire celui de la fille, je sais pas si je le ferai après ou dans une prochaine vidéo, enfin plus tard, évidemment dans une prochaine vidéo mais je sais pas si ça sera tout de suite après ou plus tard je sais, voilà après on va faire ici aussi mais je sais pas comment faire, j'aurais voulu laisser du blanc Je vais laisser du blanc ici donc on va essayer de faire au feutre proprement C'est le feutre, l'alcool il m'a fait toucher, le tousser, oh là En fait il sent un peu fort celui-là, je sais pas pourquoi On va essayer de ne pas dépasser, laisser un peu de blanc, on verra si ça fait un peu bizarre le blanc au niveau ici, je reviendrai recouvrir de bleu, c'est pas gênant C'est trop mignon, après vous faites la couleur que vous voulez, vous pouvez même faire bleu clair, moi je voulais faire un peu thème marin Hop Comme ceci, et en fait on va faire aussi l'intérieur là, par contre on va faire tension parce qu'il y a les boutons. Donc le body il est quand même grand, c'est pour ça que ça met du temps et puis je n'ai pas envie de dépasser non plus, c'est vraiment trop beau. Comme je vais laisser le blanc, ça va faire moche, je prends quand même mon temps pour coloriser, pas trop dépasser, donc si vous, c'est trop long, avancez la vidéo. Je ne suis pas très douée pour tous les montages vidéo, donc faire les accélérations et autres, je ne suis pas très douée pour ça, donc si vous, c'est trop long, avancez bien la vidéo. Hop. Alors déjà comme ça, et on va faire aussi des nuances ici, bleu foncé, blanc, bleu foncé, 1 sur 2, ici, pareil, bleu, voilà, alors après il y a l'intérieur du body aussi, ça c'est au niveau du tissu bleu, hop, pareil de l'autre côté, il sent bizarre celui-là, on dirait qu'il est presque, comme s'il était parfumé, c'est bizarre, il est bizarre, ça fait très bien quand même. Et ici on va faire pareil, en laissant une main blanche. Voilà le petit body, trop mignon. Par contre il y a une tâche blanche ici qui ne me fait pas, il faut que je repasse un peu. Donc voilà, le body il est fait, alors moi j'ai pensé à un fond bleu comme ça, plus clair, un peu nuancé. de chez Action, je ne sais pas, on verra, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc on va couper ça sur une base de cartes blanches. Je commence à voir, plus beaucoup de papier blanc moi. Donc on va couper, 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 tout ça. Voilà, hop, voilà, ça. Alors, 17 par 12, hop, sur 12 cm. Et là, on va faire plus petit, donc 11 et demi. 11 et demi, 11 et demi, sur 16 et demi, voilà. Voilà, voilà, ça donnera ceci. Il y aura un contour blanc et la carte sera bleue. Hop, on va coller ça. Donc ça, c'est des anciens blocs d'action. Ça doit faire, je crois que c'est dans les premiers blocs que j'ai acheté, donc il y a au moins deux, trois ans. Ça passe tellement vite que je ne m'en ai plus. Voilà, hop, en fait, ça va donner ceci. Ça va donner ceci et en fait, je voulais mettre ce ruban autour, comme ceci, comme un effet de cadre. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, je voulais faire comme un effet de cadre autour, du moins où il y a le bleu. Comme ça, je vais recouper un peu ici pour que ça soit plus loin. Donc là, on va coller avec ceci, le Glossy. Alors, hop. On a une petite pince pour dépoucher. On va faire une petite bande de colle tout le long, comme ceci. Pas trop épais pour pas que ça dépasse trop du ruban et que ça fasse moche. Et on va venir coller. Voilà, comme ceci. Coller le ruban comme ceci. Hop. Là, on va venir le couper. Comme ceci. Et en fait, je vais en mettre aussi par ici, par-dessus. On va faire un effet de le cadre. Hop. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Pareil de l'autre côté, du coup. Donc ça, c'était du ruban qui était vendu avec des boutons et du tissu à action. Oui, il y a au moins un nom. Ça fait un petit moment déjà. Le tissu était noir et blanc. Il était magnifique. Et il y avait des petits boutons un peu en tissu. Et il y avait un set de trois rubans comme ça. Donc moi, j'ai pris le blanc. Regardez, ça rend pas mal. Avec le fond bleu après à la caméra. Vous ne voyez pas très bien. C'est dommage. Donc, je ne me trompe pas. Parce que la dernière fois, j'ai collé ma carte à l'envers. En fait, au lieu que l'ouverture soit comme ça, elle était de l'autre côté. Ça ne me plaisait pas. Donc, hop. Je vais faire attention. Vous voyez, il ne me reste plus beaucoup de rubans. Mais ce n'est pas grave. J'en ai d'autres. Et je voulais mettre tout simplement le tampon au milieu sur de la mousse 3D avec deux épaisseurs. La mousse 3D parée de chez Action. On va faire deux épaisseurs pour que ça ressorte par rapport au ruban. Que ce soit plus haut que le ruban. Hop. Tac. Trop contente. Je ferai le rose plus tard. Je ne sais pas quand. Peut-être que je changerai. Je rajouterai d'autres choses. Je ne sais pas. On verra la prochaine fois. Là, on va le centrer. Magnifique. Je vais aller chercher des petites demi-perles et autres boutons. Donc, voilà. J'ai été chercher des boutons parce que je vais mettre des vrais boutons ici. Mais par contre, les miens, ils sont assez gros. Je vais voir. Ils sont quand même gros. Des bleus comme ça. Ou des bleus comme ça. Ou des bleus comme ça. Non, je mettais du clair. Ça fait comme du blanc. Ça va mieux ressortir. Ouais. Ça fait bien. Ça donne du volume. Je trouve que ça fait joli. Donc, on va pouvoir les coller. Hop. Avec le glossy. Comme toujours. Donc, là, on va bien centrer par contre. Pour ne pas qu'ils soient trop collés les uns aux autres. Donc, on va essayer de bien mettre dessus. C'est les plus petits que j'avais. Donc, c'est les boutons de chez Action. Voilà. Comme ça. Hop. Et comme ça. Il y a des vrais boutons. Ça rend bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc, voilà. Et on va mettre peut-être des demi-perles. Donc, c'est ceux-là qui traînaient. J'avais retrouvé à Noz. Dans les tons bleus. Je ne veux pas mettre trop de blanc non plus. Donc, on va essayer de voir. Ou j'en ai des plus grosses. Je vais voir. Ça, je les avais achetées à... A Auchan, je crois. Donc, on va peut-être mettre une grosse demi-perle. Dans les coins. Ça fait peut-être pas mal. On va voir. Au moins, aménager ici pour cacher un peu le fait qu'on voit les deux rubans collés ensemble. Les deux auteurs de rubans. Je ne sais pas comment expliquer. Hop. On va attendre que ça sèche. Ici, pareil. Et toi, c'est décollé. J'ai toujours des bonnes idées pour les fêtes... Pour les naissances, mais pour les autres cartes... Mal à trouver. Ça, ça vient tout seul. Quand on fait une carte, des fois, les idées... Surtout de naissance, ça vient tout seul. Regardez. Avec les demi-perles autour. Alors après, je ne sais pas si je dois en rajouter les plus petites. Je ne sais pas si c'est plus ceux-là. En fait, ceux-là, ils sont un peu nacrés. Il y a plusieurs couleurs dessus. Je vais peut-être faire plutôt comme ça. Ça rend plutôt pas mal. Parce que je ne sais pas si je mets les deux comme ça. Est-ce que ça va donner ? Ah, ça fait bien aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être un côté où il y a la perle au milieu. Il faut réfléchir. Des fois, ça ne veut pas venir tout de suite. Oh, dessus. Hop. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps. de toute façon. Ouais, peut-être comme ça. Peut-être comme ça ou alors. Bon. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais en faire quelques-uns sur le côté et un au milieu. Là, on va rajouter de la colle pour que ça tienne bien. Parce que leur colle, elles ont tendance à ne pas tenir. Toujours dans le temps, dans l'enveloppe, ça a tendance à se décoller. Donc moi, ça, c'est une colle que je recommande. Le Glossy Accinct, c'est super pour tout ce qui est demi-perle, strass, bouton, embellissement, bois, fleur. Ça tient très bien. Après, ça ne bouge plus. Une fois, c'est sec, c'est sec. Il ne faut pas vouloir changer de position parce que ça arrache tout. Petite carte simple, mais très jolie, je trouve. Voilà, voilà. Regardez. Donc, en fait, ici, il y en a une au milieu, là. Mais les autres, vous voyez, je les ai mis sur le ruban. Je trouve que ça rend bien. Et j'ai inversé en haut, là. Il est au milieu. Et là, ils sont sur le côté. Donc, voilà. Une petite carte très simple. Avec, ici, les boutons en relief. Donc, des vrais boutons que j'ai mis. Je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Voilà pour ce petit tuto avec ce tampon body de la boutique 1-2-3 Stats. Stitch, je crois. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de ce petit body. Et il y avait le garçon et la fille. Donc, la prochaine fois, on fera la fille ensemble. Donc, voilà pour ce petit tuto. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous ! C'est parti ! C'est parti !